et qui veut n dame ya gabon baleine a baze de ki les panthères du gabon flouassi bel et mou ya kenya bon la metane angoisse un sang n dame ya france vile autogwe on a encore mour aborre un clip l'end dame l'anecou les mangaba coach à gabon ban à soulan un bon nababou n'y balai flacina conférence de presse rwana n'a pas comme c'est pas le plus important c'est l'on va vous en avez quitté l'on va donner fait qu'il n'a pas l'absence de l'éclat de cette équipe le baza l'aïe quelque chose d'être un conseil les autres et qui sont restés la mime et aujourd'hui on comprend on est focus sur sur la marche importante il ya deux les joueurs qui sont valables pour des raisons dont peut-être l'entraîneur et qui est mieux placé pour vous expliquer. C'est vrai que c'est des jeunes joueurs, c'est des bons joueurs qui vont le manquer. Mais bon, après, dans cette équipe aussi, on est 21 joueurs, donc il y en a qui sont prêts, il y en a qui sont prêts à prendre le relais et puis faire des choses, faire des choses bien pour aider l'Égypte. Question ? Bon, voilà, on va passer au droit de l'Egypte. Voilà, c'est la première qui se fait contact entre le droit de l'Egypte qui a pris la sélection internationale et l'Egypte, et même les journalistes qui font la création de l'Egypte de football. Alors, c'est un test en nature à France-Ville, France-Ville également chez vous. C'est le problème, il n'y a pas de savoir. Oui, bonjour chers à tous, c'est un plaisir de me retrouver ici devant vous pour enfin satisfaire ce devoir obligatoire qui est la conférence d'Opès. Je commence par préciser que je suis au Gabon, je suis partout sur moi, même si je suis né à Clanger. Maintenant, on sait qu'il y a de ce match, nous sommes motivés et nous avons l'objectif pour le match de l'Egypte. Oui ? Coach, en soi, on réfléchit à l'exemple de l'AGV. S'il n'y a plus de contrat mercredi, une semaine après le match, vous n'êtes pas demandé comment vous réduisez ça ? C'est que, j'ai envie de dire, la prologie par elle-même, elle aide pas par elle-même, c'est dans l'ordre des choses. Avant de faire un match, il faut aussi avoir un contrat. Ça, ça semble logique pour vous. Et pour le match, vous me demandez, comment l'apportez-vous ? Comment l'apportez-vous ? Comment l'apportez-vous ? J'ai envie de dire que je comprends la question, c'est nécessaire. Signature du contrat de mercredi, une semaine après, match de Coupe du Monde. Tant qu'on ne veut 50 millions, comment vous avez-vous ça ? Je vais répondre au sujet de la signature. C'est dans l'ordre des choses. Signé avant, c'est sur le match. Maintenant, vous me demandez comment l'apportez le match. Est-ce que c'est sur un plan technique, un plan émotionnel, un plan tactique ? C'est pour ça que je veux dire, la question, je la comprends. Émotionnellement, aimant et éligemment. Émotionnellement, oui. Pourquoi ? Parce que je suis gabonais. Émotionnellement, je l'entends, je vais dans cette équipe nationale. C'est un rêve. Déjà un rêve de jouer au football. Je partiens de l'équipe nationale du Gabon, ensuite de devenir sélectionnel. C'est aussi un rêve qui se réalise de pouvoir être sélectionnel de l'équipe nationale du Gabon, qui joue à Franceville. Parce que moi, je suis né à Saint-Marie-de-Sélie du Chouel, le camp de police d'Aou. Je suis né là. Et j'ai été renseur de balle ici. Je commence à jouer sur ce terrain. J'ai été renseur de balle ici dans la Coupe de Guerre. J'ai été renseur de balle pour certains clubs gabonais sur ce terrain. Donc, c'est une motion. Maintenant, il faut dissocier l'émotion. Et l'engineur qui va faire un match important de même. Pourquoi il est important ? Parce que c'est un match de reconstruction. C'est une vraie à tout le monde. Il serait important pour nous de gagner demain pour bien lancer la nouvelle campagne. Oui, coach. L'enjeu, l'enjeu pour vous-même, les attentes du pays. Vous avez parlé de la reconstruction et généralisé. Vous mesurez le poids qui pèsent les enjeux sur vos épaules. Parce qu'on va y aller sur la planète. C'est tout ça pour vous-même. Quand on devient sélectionnaire du Gabon, et quand on devient sélectionnaire de l'Égypte en reconstruction, c'est moi qui on mesure l'enjeu. Mais l'enjeu devrait être proportionnel aux réalités. La réalité, c'est quoi ? Je ne vais pas m'appréhender là-dessus. Ça, ça me donnera une excuse. Mais l'enjeu immédiat, c'est de pouvoir gagner chez nous, de lancer le campagne. Parce que quand on vous dit enjeu, certainement, vous voulez vous faire allégion aux objectifs. Et nous avons deux types d'objectifs. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Le premier objectif, c'est la qualification de la population. Qui, elle, n'autre, ne commencera à augmenter l'immunatoire qu'à partir de mars. Et là, pour ce qui est la coupe du monde, c'est en gris qu'un objectif atteint, parce que le rêve il y a. Les joueurs rêvent, les enfants rêvent, le peuple d'amour rêve. C'est un objectif suffisant pour nous d'aller en coupe du monde. C'est ce qui a été défini lors de la signature de mon contrat. Voilà, je ne sais pas si j'ai le coup d'un autre question. Oui. Il y a des trucs dans le signe. Il y a votre télévision. Non, ça s'est rangé à votre époque. Est-ce qu'on doit avoir des inquiétudes où les gardiens, quand on sait qu'en radicale, vous n'avez pas testé Foto, qui est censé être du zèle, peut-être en ce moment, et Mamba qui n'a pas joué aujourd'hui ? Est-ce qu'on doit avoir des inquiétudes ? Madame, je voudrais vous l'assurer. Foto a été testé et a joué en radicale. Et maintenant, si vous avez déjà une idée sur la composition de l'étude de Mamba, qui met Mamba en deuxième dernière, parce que dans votre façon de citer, vous citez Mamba en deuxième, soyons patients, attendons jusqu'à demain, soit 24 heures de ce marque capital, et vous verrez que c'est la deuxième dernière. Coupez-nous. Donc, voilà. Alors, bonjour. Premier gros challenge, avec deux exclusions de joueurs, officialisées par la FGF, et puis corroborées après par vous. J'ai envie de savoir, doit-on comprendre désormais que toute l'indiscipline sera sanctionnée par une exclusion qui ressemblerait à celle de... Enfin, c'est pas bon match ? Écoutez, corroborées par moi, non. J'ai encore y ont corroborées, parce que jusque-là, j'ai pas communiqué sur l'exclusion des joueurs. Y a rien d'officiel. J'ai dit, la seule manière, pour le sélection et le tournage, évidemment, de communiquer, c'est qu'il n'y a pas de communication de la création de l'autre. Jusqu'à cet instant précis, j'avais jamais communiqué là-dessus. Alors, votre question, effectivement, je peux vous confirmer à cet instant que ces joueurs, ne le font plus partir, de l'effectif, de convoquer pour ces deux matchs. C'est-à-dire le match de demain, et le match de 19 en temps en temps. Oui, donc, doit-on comprendre que la discipline reste désormais, vraiment à son extrême, au niveau de la famille ? Après, extrême, il faut avoir un baromètre pour essayer de vérifier jusqu'où est la proximité. Mais j'ai envie de dire que, oui, le projet que nous avons proposé aux joueurs lors de nos stages au Portugal ont fait trois aspects fondamentaux, à savoir la discipline, le type de management et le projet de jeu. le projet de jeu, on n'en est pas encore là parce que, en fonction de vos questions, en fonction de l'enduit de demain. Le management, ce qu'on a identifié, qu'il y a des changements, les choses ont changé. Déjà, les personnes qui sont au management ne sont pas celles qu'elles ont fait le match, donc ça a changé. Aussi, au sujet de la discipline, c'est un point important. Les joueurs le savent, nous avons échangé et nous leur avons fait savoir quel soit le joueur important, ce joueur en club, un équipe national, tout le monde veut se conformer. Il faut savoir qu'un équipe national et tous ceux qui viennent, ce sont les Gabonais. Les Gabonais, qui sont, les joueurs comprenants avec le stade technique, nous sommes tous des ambassades du peuple d'Abonne. Nous devons être exemplaires et représentatifs du peuple d'Abonne. et ces images ne sont pas bonnes, ne sont donc ni pour le peuple, ni pour nous, ni pour les générations futures. C'est très important. À côté de ça, quand on pourrait garder le potentiel d'humain qu'on a dans cette équipe nationale, si on n'a pas pu faire certaines compétitions ces dernières années, en partie, la discipline est pour vous. je dirais, 45% situé à une discipline. Et quand il y a une discipline, ce n'est pas seulement le fait qu'un joueur sors, pourquoi ? Cette discipline va repercuter sur comment on joue ensemble, comment on se comporte. Parce que quand on manque de respect à ses coéquipiers, il y a une repercussion immédiate. Quand on manque de respect à son peuple, il y a une repercussion immédiate. Alors pourquoi la discipline est importante dans notre nouvelle organisation et elle ne concerne pas les joueurs, elle ne concerne pas les joueurs, elle ne concerne tout l'ensemble, l'ensemble mondialement technique. Question ?